Musique Ah vous êtes là vous ? Ah bah ça fait plaisir de vous revoir ! Ah bah ouais non parce que dans le désert, c'était ouf, je vous raconterai ça un petit peu après Ça fait du bien un peu de revenir à la maison Bonsoir les kids, bienvenue sur une nouvelle série sur Farming Simulator 2019 C'est une série qui se tiendra uniquement sur cette chaîne YouTube Et pour le moment je serai tout seul Maintenant dans l'avenir il est possible qu'il y ait certaines autres personnes qui vont venir justement Donc qu'est-ce que c'est que cette série ? C'est une petite série sur Farming Simulator 2019 sur une map Et attention les c'est quoi la map ? C'est une série qui se fera sur la map Un Air d'Aveyron C'est une map extrêmement réaliste Il fallait pas piquer des hannetons J'espère que cette série va vous plaire En fait le but de cette série déjà c'est de jouer un maximum réaliste De jouer pas non plus RP mais dans le semi-RP quoi On se rapproche le plus de la réalité On suit les saisons et en plus de toute façon on commence avec du tout petit matériel Avec un emprunt de 230 000€ Un compte en banque à 15 000 Et où il faut rembourser 5000€ minimum par campagne Déjà on arrive dans les détails croustillants et incroyables Bon je vais pas blablater plus longtemps sur l'introduction de cette vidéo Je vous laisse tout de suite avec l'épisode numéro 1 de la saison 1 de la ferme du Bel Air Nous voilà enfin sur la carte Yeah c'est super Je suis trop content de commencer cette nouvelle série avec vous c'est ouf Je suis tout seul aujourd'hui et je suis peut-être tout seul pour les prochains épisodes Mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait des guests qui arrivent je sais pas On verra si vous êtes sage et on verra comment évolue la série aussi Donc pour vous resituer un petit peu Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? On est sur une carte qui s'appelle un air d'Aveyron Voilà c'est une carte qui est comme vous pouvez voir le PDA Relativement grande et avec des champs relativement petits Mais en attendant il y a du potentiel énorme sur cette carte Comme vous pouvez voir elle est grande et il y a plusieurs fermes En gros ici là où je suis c'est ma ferme principale Le carré qu'on voit en gros là où je suis tout autour Grosso modo c'est ce qui fait la ferme En plus on est à côté du concessionnaire Et puis il y a grosso modo encore 5 ou 6 fermes qui sont réparties sur toute la map Je vais vous faire une petite visite avant qu'on commence justement Et je vais vous expliquer un peu le but de la série Et dans cet épisode on va commencer à faire du prévisionnel On va commencer à voir qu'est-ce qu'on va faire Et je vais vous faire aussi un petit tour des véhicules qu'il y a de présent sur la ferme Parce que la ferme est déjà préparée pour la série Je l'ai préparée avec du matériel en conséquence Et je vais vous resituer un petit peu comment tout va se passer Et en tout cas je suis hyper excité à l'idée de commencer cette série Vraiment ça fait longtemps que je me dis et que je dis à Dylan Waouh mais vraiment j'ai trop hâte de la tourner Et on y est enfin Donc voilà Donc là déjà c'est la maison C'est ma maison C'est pas terrible Déjà on peut pas rentrer dedans Elle a la portée toute petite d'ailleurs Faut que je le mette à hauteur Mais bon c'est ma maison pour commencer C'est très très bien comme ça On peut dire que voilà j'ai commencé et je galère Donc voilà Là ma petite boîte a écrit Niku Là regardez il y a écrit Niku C'est ouf Voilà Donc je dis la ferme du Bel Air Puisque mon patelin s'appelle le Bel Air En fait j'ai appelé ça la ferme du Bel Air Parce que depuis que je suis tout petit J'ai grandi dans un hameau qui s'appelle le Bel Air A côté de mon village d'enfance Et à chaque fois je disais Bah moi plus tard ma ferme sera la ferme du Bel Air Et donc c'est pour ça que j'ai donné le nom à cette série là Voilà Donc on commence aussi On reste dans le thème et dans le vif du sujet Avec la voiture de la ferme Qui est rien d'autre qu'une magnifique Renault 4 Elle est sortie il y a très peu de temps Bah pendant que j'étais au 4L Trophy Elle est sortie sur Farming 19 Donc Dylan m'avait dit en retour Ah il y a une 4L qui est sortie pendant ton absence Elle est pas terrible Franchement elle est dans un sale état dans le jeu C'est dommage d'ailleurs Parce qu'on aurait pu faire une belle petite 4L Donc là c'est une F4 Une 4L F4 Avec la... Oh oui dac j'avais même pas vu qu'elle ait la porte là Afri Ah il y a écrit Trophy là Afri Trophy Énorme Enfin bref ça va être la voiture de la ferme en attendant Donc en attendant qu'il y ait une autre 4L qui puisse sortir Ou quoi que ce soit Ou même un autre véhicule Mais en tout cas pour commencer je me dis ça peut être cool Ça va bien avec ma thématique du coup Donc ça ça va être la voiture de la ferme Ensuite on passe sur le corps de ferme Donc là on a une Stabu Mais je l'ai pas encore utilisé pour le moment Je vais pas l'utiliser tout de suite Je sais pas encore Si je vais l'utiliser maintenant ou plus tard Enfin si je vais l'utiliser Mais je sais pas encore trop ce que je vais y mettre dedans Je pense que... Les oiseaux ils sont buggés Enfin moi je pense que je vais surtout mettre des moutons J'ai envie de faire beaucoup de moutons Enfin on verra bien Je sais pas comment on va faire Donc ça c'est le corps de ferme J'ai une petite vue du ciel Voilà donc là on a 2 bâtiments Là j'ai la maison Là j'ai le silo à maïs ici Là j'ai... Du coup j'ai la Stabu Donc on va passer tout de suite Ici sous le premier hangar Donc j'ai un 65-66 Fiat Agri Donc un Fiat même C'est un Fiat Avec un chargeur Donc j'ai déjà essayé ce tracteur J'ai pris une masse qui va là-bas Une masse normand Pour l'atteler la masse d'air le tracteur Quand je soulève des charges lourdes Parce que sinon le tracteur il descend en avant Enfin c'est pas terrible Mais pour commencer c'est très bien Avec ici on a une petite faucheuse Donc plus broyeur Enfin une faucheuse broyeuse quoi Voilà c'est des petits matériels pour commencer Mais vous allez voir on va très vite s'agrandir je pense Ici on a une petite presse ronde La balle ronde Voilà je crois qu'on utilisait la même dans Gag des concurrents En tout cas c'est ce tracteur Le fort de 78-40 On a pris le même dans Gag des concurrents Avec Dylan à l'époque J'ai décidé de prendre le même pour commencer Voilà c'est un petit sang chevaux il me semble Et pour commencer ça fait le petit tracteur de tête de la ferme Il est vraiment propre Il est super bien fait L'intérieur est vraiment nickel Et très vraisemblable au vrai Qui existe dans la réalité Donc voilà ça c'est le tracteur de la ferme Le petit godet qui va avec notre tracteur là Et le chargeur Donc ici on a notre petit plateau Donc c'est un petit plateau artisanal D'un mode que j'ai trouvé vraiment très très propre Donc j'ai dit tiens je vais le prendre Sur ce plateau on a 6 big bags Donc ils sont vides C'est des big bags donc c'est un mode Il faudra les remplir Il faudra que je les remplisse à la moisson Pour faire mes semences Ça me coûtera moins cher Là pour le moment j'ai 3 big bags de semences Pour commencer à semer mes champs D'ailleurs en parlant de champs Je vais vous montrer tout de suite Lesquels sont les nôtres pour commencer On part sur un petit enregistrement Voilà Donc voilà j'ai 3 champs autour de la ferme Qui vont me servir à ma première campagne Parce que voilà c'est les champs que j'ai Acheté avec la ferme En gros je les ai acheté 230 000 euros Comme vous pouvez voir ici J'ai un prêt même à 235 000 euros Qu'il va falloir rembourser Et j'ai 15 000 euros en compte en banque Ça veut dire que j'ai 15 000 euros pour commencer Et je me suis imposé de rembourser minimum 5 000 euros par campagne Donc là actuellement on est en début de printemps Donc on va commencer une campagne Avec ces 3 champs qu'il y a là Peut-être que je vais investir dans des champs Je sais pas encore On va voir ça Mais le but étant de s'agrandir quand même Et un minimum Et puis voir jusqu'où cette aventure peut nous mener Donc là du coup j'ai une cuve d'azote Et une cuve pour les mauvaises herbes Donc voilà j'ai pris le strict minimum au début Pour pouvoir produire un maximum Alors aussi j'ai pas précisé Oula je bug un petit peu Mais je joue en difficile Donc les prix sont pas terribles Comme vous pouvez voir ici Les prix se situent autour de Pas de la réalité Parce que ça reste quand même un peu plus cher que la réalité Mais on se rapproche quand même de la réalité Et ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs copes Pour pouvoir aller livrer On a la cope unicorn Unicorn aussi Voilà c'est bien C'est d'aller livrer chez Vodka Ça fait toujours plaisir Ensuite le deuxième gros tracteur de la ferme C'est un Massé Ferguson C'est un 30-50 Voilà c'est des petits tracteurs Que je trouve vraiment très très bien réalisés L'intérieur est vraiment propre Ouais propre Il est un peu plus propre quand même En termes de réalisme à l'intérieur Mais bon là c'est quand même vachement bien fait Voilà et donc je l'ai attelé A un déchaumeur à disque Qui va aussi servir de semoir Le semoir est attelé sur le déchaumeur à disque Je n'ai pas de herses rotatifs pour le moment Mais on peut investir dans le futur Ça c'est sûr ça peut se faire Mais voilà l'ensemble que j'ai pour les semis Donc c'est en 3 mètres bien sûr Et c'est très bien pour commencer Vu la grandeur des champs qu'on a Là j'ai un petit tonneau Donc là c'est pareil c'est un 12 mètres Pour commencer c'est très bien Surtout qu'il ne faut pas très grand Parce que les parcelles ne sont vraiment pas grandes Donc pour commencer je me dis que c'est vraiment super bien Ensuite on a une machine qui est juste incroyable Parce que je trouve qu'elle me fait la fierté de cette série C'est une New Holland une 50-50 Elle est extrêmement propre Très réaliste Voilà elle est la coupe je crois Elle doit faire 4 mètres Ça tout péter ouais je crois que c'est ça J'ai même pas de charlot de coupe Parce qu'elle est tellement petite Ça passe partout quoi c'est génial Et cerise sur le gâteau J'ai la coupe à maïs qui va avec Voilà Et donc ça c'est cool Parce que ça nous permet aussi De pouvoir faire du maïs ou du tournesol Dès le début de la série Et ça c'est vraiment incroyable Elle est vraiment très propre J'ai la possibilité de mettre une cabine ou non Mettre la cabine sale ou non Et je la trouve vraiment bien comme ça Voilà vraiment je la trouve incroyable Et j'ai qu'une hâte c'est de moissonner avec cette batteuse Voilà Ensuite on a une petite benne Donc c'est une benne qui est déjà relativement grande Par rapport à la carte qu'on a Et aux terres qu'on a Mais je pense que je vais la garder un petit bout de temps C'est la benne le gras Alors on a eu des soucis il me semble Sur des concurrents avec cette benne Donc je vais voir par la suite si elle fonctionne Sinon je vais trouver Vous inquiétez pas je vais arranger ça Mais je l'aime bien Elle fait 14 tonnes Donc avant de la remplir il va falloir y aller Mais en tout cas petite benne de la ferme Il n'y en a qu'une et c'est très très bien comme ça De toute façon je suis tout seul Donc c'est très bien Ouais il y a des petits pots là Petites pots de conserve Ensuite on passe avec une charrue 3 corps Très simple Voilà Agromaze Donc c'est un mod Et je le trouve vraiment très très bien fait Elle existe en 4 corps aussi Mais par rapport aux puissances de tracteur que j'ai pris Et bah J'ai pris que celle-ci Déjà pour les champs ça suffit complètement Le déchômeur Je crois que c'est le déchômeur de base du jeu aussi 3 mètres qui est vraiment très bien Et une tasse avant Bonnel Voilà unidisc Que je trouve vraiment très réaliste Donc à mettre devant le tracteur Pendant les semis Voilà Donc là on a fait le tour Ah oui puis la petite masse Le normand ici Là qui se met à l'arrière de mon tracteur Vu qu'il est lourd Mais c'est même la masse de la ferme on va dire Et puis voilà Le normand Une petite marque que j'apprécie énormément Voilà Donc la ferme Comme vous avez pu voir dans son ensemble Qui est quand même incroyable On va faire un petit tour de la carte Si vous voulez bien Pour commencer la série Je me dis l'épisode 1 ça peut être bien Puis après On ira voir ce qu'on fait Je pense qu'on va attaquer du déchômage Et on va visiter aussi les parcelles Que j'ai prises Alors la vue à l'intérieur de la 4L Est pas terrible là franchement Enfin voilà C'est pas terrible terrible Mais bon c'est sympa La 4L est quand même belle Ça fait très voiture de ferme ancien On va passer par là Voilà Je vais pas trop conduire Voilà C'est dommage que les murs soient assez étroits Donc là avec le gros matériel dans l'avenir Ça va être compliqué Mais vous inquiétez pas On va s'arranger Donc là on a encore un bâtiment de stockage de paille Et on a nos premiers champs Qui sont juste à côté Donc juste derrière C'est des tout petits champs Comme vous pouvez le voir C'est vraiment très très petit Et je pense que dans l'avenir Le mieux à faire C'est d'agrandir ces champs là Donc ici en abattant Starbla par exemple Et ici en mettant par exemple En mettant un coup de charrue Afin de pouvoir relier ces deux champs Parce qu'ils sont vraiment très très petits Vraiment minuscules Donc là pour le matériel qu'on a c'est génial Mais je pense que déjà dès la deuxième campagne On mettra un coup de labours ici Pour pouvoir agrandir les parcelles Même si ça se trouve d'ici la première campagne Je sais pas Enfin vous me le dites dans les commentaires C'est pas aujourd'hui que je vais labourer Dites moi dans les commentaires Si je dois agrandir tout de suite les champs Ou si je fais une campagne Encore sur ces petits champs Et voilà Ça peut être intéressant aussi De commencer petit Pour finir Pas non plus géant Parce que c'est pas une map Où il faut finir géant Mais s'agrandir Ça peut être intéressant Voilà Donc ça c'est des champs que j'ai 12 et le 14 Donc ces petits champs là Ils sont petits Mais bon on va faire la première campagne Là dedans Ensuite on a des champs ici Donc il me semble que ce champ là M'appartient aussi Si je dis pas de bêtises Attendez on va regarder ça tout de suite Terrain Voilà Oui voilà J'ai tout ça Ah oui j'ai tout ça Je me souvenais pas avoir acheté tout ça Donc on a le champ 7, 14 et 12 Qui sont cultivables Et puis bah ce champ là Qui est enherbé Je vais y mettre un coup de labours dedans Pour pouvoir le cultiver Puisque j'ai pas de bête Et je vais y faire un maximum de culture Afin de pouvoir Dégager un maximum de profit Dans les parcelles Là c'est pareil On mettra peut-être un coup de labours Dans l'avenir Pour faire une plus grande parcelle C'est vraiment des minuscules parcelles Mais il y a du potentiel Il y a du potentiel C'est autour de ferme Moi j'apprécie J'aime bien En plus je pourrais même y passer des bâtiments Dans l'avenir ici par exemple Vu que c'est aux abords de la ferme Mais on commence tranquillement Ensuite ici on a une autre parcelle Voilà Petite parcelle avec un poteau électrique Qui passe juste à côté Non mais c'est cool Donc là attendez Parce que je sais pas trop Si j'ai cette parcelle Est-ce que je m'arrête là ? Ouais ça s'arrête là J'ai cette parcelle Donc là j'ai les 5 parcelles ici Et j'ai le grand pâturage Qu'il y a ici Donc ça je ne cultiverai pas bien sûr Vu que c'est un prêt Et je ne vais pas pouvoir honnêtement Le rentabiliser tout de suite Vu que je pense que financièrement Ça va être compliqué déjà Qu'il va falloir que je rembourse 5000 euros par an Par campagne pardon Sur le jeu Le prêt que j'ai fait de 235 000 euros C'est énorme Mais bon c'est comme ça aussi Qu'on commence Enfin ça va être compliqué Et moi j'aime bien me foutre Des coups de pression comme ça Et évoluer dans l'avenir De manière assez réaliste Mais là du coup Les animaux pour le moment Je pense que ça va être mort On va essayer de faire plusieurs campagnes Pour essayer de s'agrandir En termes de terre Et aussi essayer de Se mettre des objectifs D'essayer de finir De rembourser Peut-être plus que la moyenne Parce que c'est pareil C'est 5000 euros de remboursement Par campagne Mais ça peut être très bien Rembourser plus par campagne Par exemple je peux rembourser 10 000 euros Bah je le rembourse Ça me permet de rembourser mon prêt Beaucoup plus vite Et investir dans d'autres choses Voilà Donc là Au niveau de la base Je vous emmène au concessionnaire Qui se situe juste là-bas En fait Je pense que Les prochains champs Où je devrais investir Ce sera les champs Qui sont sur la gauche On reste aux abords de la ferme J'aimerais éviter De partir à l'autre bout de la map Pour le moment Et c'est pareil Si la série plaît Et si ça marche bien J'inviterais peut-être Des youtubeurs A venir s'installer Sur les exploitations Qu'il y a sur la map Afin de pouvoir aussi Faire plusieurs petites fermes Qui se développent A droite à gauche Donc là Ici c'est le concessionnaire Que je trouve vraiment Très très réaliste Elle est vraiment géniale Cette map Un air d'Aveyron Qu'elle s'appelle Elle est vraiment incroyable Je vous conseille de la télécharger Voilà Petit concessionnaire Vraiment très propre Voilà la française On adore On aime On kiffe Voilà Et donc là On a un petit bourg Vraiment sympa Donc c'est des petits champs Je pense en prévision D'achat Qui vont vite arriver Comme vous pouvez voir Il y a beaucoup de petits champs Mais il y a que des petits champs Sur cette map Et il y a énormément de potentiel A devoir agrandir Justement tous ces champs Et je pense que moi Ça va être le but D'agrandir les champs Sauf qu'on peut pas bien sûr Mais si on peut Franchement ça peut être Qu'intéressant Parce qu'après Quand on va acheter Du plus gros matériel Ça va être assez embêtant Je pense dans l'avenir Bon allez sans plus attendre On va commencer à déchaumer Voilà J'espère qu'en tout cas Que cette série Va vous plaire énormément Et j'ai plus que hâte De voir vos retours Dans les commentaires Parce que je pense Que ça va être incroyable Voilà On va arranger notre petite Renault 4 La Renault 4 du Seigneur D'ailleurs le film arrive D'ici un bon mois Je pense Laissez moi le temps de monter Parce que du coup Je me lance dans ça J'ai pas le temps de monter à côté Et puis bah Bon après En ce moment On va essayer de trouver Un peu plus de temps Et avec le coronavirus On va essayer d'en trouver Mais en tout cas Attendez vous A ce que Mon film sur le 4L Trophy Sorte que d'ici un mois Voire deux mois Voilà Ne soyez pas pressé En tout cas Le teaser vous a plu Ça ça fait plaisir Hop Alors du coup Pour commencer Je vais prendre Je dis que je voulais Prendre le Le massé Mais non en fait Je vais prendre le Ford Et je vais aller déchaumer à côté Avec mon petit déchaumeur Voilà On va démarrer tranquillement La série On est sur une campagne Début de printemps D'ailleurs c'est pareil On va mettre en place Une rotation Une rotation ici Donc si vous avez Des rotations à me proposer Attendez je sais plus Où c'est que j'ai vu Ah ici On peut faire des planificateurs De rotation de culture Moi je partirais Sur une petite rotation Une rotation numéro 1 De blé Orge Colza Blé Soja Je me disais que ça pourrait être Vraiment bien comme rotation On nous avait appris comme ça en cours Enfin en fonction du type de terre C'est tellement varie Ça varie tellement Mais là je me dis que ça pourrait être sympa Donc blé Orge Colza Hop Blé Et là on va mettre Soja Voilà Et on va faire une autre rotation Pour ce qui est du maïs Donc on va faire plusieurs rotations Mais proposez moi des rotations Dans les commentaires Aussi ça me ferait plaisir De participer là dessus Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est une rotation C'est d'année en année On change de culture Sur une parcelle On appelle ça une rotation Voilà Donc il y en a qui ne savent pas forcément Donc c'est toujours bien de le dire Aussi les gars Je ferai peut-être pas mal de lives Sur cette série Voilà Donc souvent les épisodes Numéro 2 ou 3 Bah ça sera peut-être des lives En tout cas ça sera toujours Numéroté sur ma chaîne Donc vous pourrez toujours Vous repérer Donc re-regarder un live Ce qui s'est passé Tout ça Ou alors je ferai un peu Comme on fait sur les 3 fermes extérieures C'est à dire Faire un des épisodes Et puis des lives Comme ça Si ça peut vous plaire Voilà Donc là du coup Je vais déchaumer Je pense que je vais mettre du blé Directement derrière la ferme ici Ça peut être intéressant Donc là c'était du coton Je crois que c'est fané Si je dis pas de bêtises Donc on va déchaumer ça Voilà tranquillement Voilà c'est pas terrible Attendez je fais déjà Des choses pas terribles Et puis je vais trop vite Au déchaumage Donc tout de suite Je vais réduire ma vitesse Là C'est hyper important Alors je vais me mettre Est-ce que c'est encore Un peu vite ça Ouais ça va le faire Ah ça me fait plaisir De commencer cette petite série Là en plus c'est super C'est avec du petit matériel C'est pas trop grand C'est génial Donc là Là franchement je suis conquis J'avais envie de recommencer Un peu une série comme ça Qui va aussi un peu Remplacer Gag des concurrents Parce que je l'ai pas Enfin j'en ai vaguement parlé Sur la chaîne Mais il y aura sans doute Pas du tout Pas du tout de suite Vis-à-vis de cette série Puisque la personne phare De cette série Était Kevin Et Kevin a arrêté Les vidéos sur Farming Donc par respect Pour lui et pour nous Enfin je veux dire Vu qu'il était plus là Et que c'était le moteur Principal de cette série C'est lui qui C'était sa série Et voulait le gérer Et ben on a tous Arrêté de tourner Donc ça sert à rien De tourner Que notre ferme Moi et Dylan Si il n'y a personne d'autre Qui tourne Sachant que c'était Gag des concurrents Donc Gag des concurrents C'est quand même Voilà il y a un esprit Un esprit spécial Qui fait que C'était des concurrents Des fermes concurrents Donc s'il n'y a plus Une ferme Il faut changer carrément Le nom de la série Donc je ne sais pas Si pareil Si ça peut vous intéresser Si on reprend La même map Avec ce qu'on a déjà fait Sur le gare des concurrents Sur une nouvelle série Avec que moi et Dylan Et dites moi Dans les commentaires Si ça vous plairait Moi franchement Je regarde tous vos commentaires Tous vos retours J'essaye de répondre A tout le monde D'ailleurs vous êtes bientôt 3000 Et ça ça fait plaisir Franchement Merci à vous tous Et je regarde tous Vos commentaires Et j'essaye de vous répondre A tous Quand je peux Il y a des moments C'est vrai que J'oublie complètement De vous répondre Mais dans l'ensemble Du temps J'essaye de vous répondre Quand même Déjà par respect Et puis parce que Ça me fait plaisir De voir que vous investissez Un maximum Sur la chaîne Sur les vidéos Et que vous regardez Mes vidéos Surtout c'est fou Ça paraît bizarre Dire ça comme ça Mais en vrai Ça me fait vraiment plaisir De voir que vous êtes nombreux A me suivre sur ma chaîne Et que vous regardez mes vidéos Et que ça vous plaît Toujours autant Et franchement Vous ne pouvez pas Me faire de meilleur cadeau Que ça Hop Alors là Quand je roule sur les cultures Ça est détruit J'ai dû activer Destruction des cultures Voilà J'aime bien ces petits ensembles Le petit Ford Avec les petits déchomeurs Derrière Ça fait vraiment propre C'est nickel C'est clean Nice Vraiment moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup Voilà Et en tout cas Si cette série vous plaît N'hésitez surtout pas Dans les commentaires A me le dire Ça vous plaît Sinon bah Il n'y aura peut-être pas D'épisode 2 Si vous me dites Non c'est pas terrible Franchement Arrête C'est possible Voilà Hop 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 Et du coup Peut-être que Dylan Rejoindra la série Je sais pas Pour le moment Je vais la commencer tout seul Et on verra vite Parce que c'est vrai Que tout seul C'est assez long Mais par rapport au travail Qu'il y a à faire actuellement Tout seul Ça devrait suffire Maintenant Dans l'avenir Faudra voir Parce que c'est vrai Que dans l'avenir Quand je vais m'agrandir J'aurai peut-être besoin de quelqu'un Ou peut-être que ça sera toujours sympa De tourner à deux Peut-être que je ferai à venir D'autres youtubeurs aussi Ça pourrait être intéressant Des youtubeurs farming Franchement J'ai fait la connaissance Il y a peu de Borom Quelqu'un de très gentil Et ça peut vraiment être Voilà Ça peut vraiment être cool De faire venir des personnes comme ça Sur ce genre de série Hop Vous voyez le champ Est très petit Il se fait très très vite Quand même Mais Mais ça se fait bien Ça se fait bien On peut le dire Ça se fait bien Et je vais pouvoir Semer mon blé après là-dessus Je pense que je vais Semer du blé ici Et à côté Et je vais peut-être Faire de l'orge là-bas Et puis du colza Dans la parcelle en contrebas Pour commencer Pourquoi pas On part sur quelque chose De pas trop mal Je vais peut-être pas faire de maïs Pour cette première campagne Ou alors je laboure là Et je fais du maïs ici On peut toujours faire du maïs aussi C'est sûr En tout cas Il faut respecter les dates de smi Puisque j'ai le mode saison Et ça moi le mode saison J'adore Franchement je trouve que S'il se rapproche le plus De la réalité Et comme je veux jouer réaliste Et bah Ça fait plaisir Hop Et ce petit ensemble dans la ferme Est-ce que vous l'aimez ? Franchement Moi je trouve ça génial Je trouve ça génial Le comment La batteuse Tout ça J'ai vraiment J'aime vraiment la batteuse Elle est vraiment incroyable J'espère qu'elle est pas bouillée Ou quoi que ce soit Parce que vraiment Je vais être déçu Cette batteuse Qu'on est complètement A la map Après c'est pareil Il y avait plein de fermes Sur la map Et elles étaient toutes belles Et j'ai dit J'aimerais trop J'aimerais trop Prendre toutes les fermes Mais c'est pas possible Du coup j'ai pris Celle qui était principale du jeu C'est celle là Enfin celle où Il y avait tout le matériel En arrivant D'ailleurs j'ai tout revendu J'ai tout racheté Parce que c'était du matériel De base de farming Et j'avais envie d'autre chose J'avais envie de voir autre chose Plutôt que ce matériel de base Voilà Et du coup J'ai pris ce matériel en mode Et je trouve que ça fait Un beau petit ensemble Pour commencer C'est vraiment agréable On va faire une petite vue intérieure Pour changer Hop Voilà J'aime beaucoup Ce petit déchaumeur Petit déchaumeur de base du jeu Mais ça fait le taf C'est cool Et en tout cas en live On essaiera de visiter la map Je vous ferai visiter Le prochain live Je pense que l'épisode 2 Ce sera en live Ou je sais pas Je ferai peut-être des lives Sans que ce soit des épisodes Ce sera des où on avance Sur On avance sur Comment Ouais Je ferai peut-être plutôt ça On avance sur La ferme du bel air D'ailleurs Est-ce que vous me dites aussi Si vous aimez l'intro et tout Parce que du coup J'ai fait des petites intros C'est pareil Avec des concurrents C'est moi qui avais fait l'intro J'aime bien faire des petites intros Pour des séries Tout ça Je trouve que c'est cool Plutôt que de mettre Une intro de la chaîne Qui est redondante Sur toutes les séries Enfin ouais C'est ma vision des choses Mais moi j'aime bien Ça dissocie un peu les séries Pareil la musique de fond Bah du coup Ça sera la musique de la série Et c'est pareil C'est une saison 1 Alors je pense que Je garderai cette Cette idée de saison De marcher en saison Je trouve ça cool Comme concept Donc là ça va être La saison 1 De la ferme du bel air Et la saison 1 En fait Elle se finira Je pense Le jour où j'aurai Remboursé totalement mon prêt Et là où je pourrais Réinvestir Et je pense que La saison 2 J'ai déjà l'idée De ce que ça va être La saison 2 Ça sera toujours Sur la même partie Parce que c'est pareil La ferme du bel air Ça sera toujours La même map je pense Après on verra dans l'avenir Comment ça évolue bien sûr Mais j'aimerais pas changer Comme par exemple Starbio fait avec les 3 fermes Où on a changé de map C'était super Attention je dis pas C'est excellent Par rapport au concept De Starbio c'est bien Mais moi mon concept C'est vraiment De faire grandir cette ferme Et de faire en sorte Qu'elle ne ressemble plus du tout A ce qu'elle ressemble Dans 30 épisodes Par exemple D'ailleurs c'est pareil On va essayer de partir sur Je dirais un minimum J'aimerais bien Un minimum d'un épisode Par semaine Maintenant il est possible De ne pas faire plusieurs épisodes Je ne vais peut-être pas Faire des épisodes tout le temps Et peut-être plus des lives Sur cette série Mais en tout cas Les lives seront Au même titre Ça sera un live Un épisode je pense Ouais je vais peut-être Plutôt faire ça Comme ça au moins Vous êtes toujours à jour Dans cette série Et ça c'est fou En tout cas moi Ça me fait vraiment plaisir De commencer cette série Parce que C'est une série propre à moi Et je ne dépends pas des autres Comme Gryk des concurrents Ou les 3 fermes Et là au moins Si j'ai envie de modifier Quelque chose Ou quoi que ce soit Et bah j'en suis Le moteur Voilà Donc là je décide tout Et c'est cool Moi je trouve ça cool J'aime trop cet ensemble C'est ouf Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Yes Donc on va bientôt Fini ce champ Impeccable Donc après je vais directement Après je vais remplir Directement le semoir Pour les prochains semis Du coup Parce qu'on est en Au printemps Mais les semis Ils vont aller très vite Donc je pense Que je vais accélérer Un petit peu Le temps Pour vite arriver En été après Sans négliger Les apports D'azote Et puis tous les apports Qu'il faut pour la parcelle Afin de faire des rendements Parce que là Il ne faut pas trop se louper Là il faut vraiment y aller Il y a pas mal d'apports A faire dans les parcelles Il ne faudra pas que je me loupe En rendement Sachant qu'en plus Je n'ai pas beaucoup de Ça ne va pas être Ça ne va pas être Folichon je pense Quand ça va être la moisson Je ne vais pas énormément Faire de chiffres Donc il va falloir Que je m'agrandisse très vite En termes de parcelles Voilà Bon nickel Donc là ça fait deux parcelles De déchauffer Là je pense que je vais très vite Labourer Pour faire une grande parcelle Vous me dites dans les commentaires Justement C'est hyper important aussi Pour savoir si je continue ou pas Je ne vais pas aller déchaumer là-bas Je le ferai en live Mais je vais aller remplir Le semoir du coup Avec le petit tracteur là Pour préparer Les futurs semis De la parcelle Et puis bah écoutez Moi je pense qu'on s'arrêtera là Pour un premier épisode Afin de vous situer Je trouve que c'est pas mal On verra par la suite En live je pense Au prochain épisode Vous pourrez justement Échanger avec moi Sur la série Ce qui vous plaît Est-ce qu'il vous plaît moins Là j'ai beaucoup parlé Sur cet épisode Je suis désolé d'ailleurs Par avance D'avoir beaucoup trop parlé C'était pour vous expliquer Un peu la série Le concept Et ma façon de penser Promis Les prochains épisodes Seront moins Moins chiants comme ça Mais là en tout cas Bon je voulais pas faire Un épisode trop long Et je voulais aussi Faire un épisode Où vous comprenez un peu Le délire de cette série Justement Voilà Donc là Hop j'ai Là Faut que je baisse Voilà Je vais tout baisser Comme ça Je vais remplir mon semoir Et je serai ok Pour le prochain Pour les semis J'aime bien ce petit fiat Il est incroyable Mais il est tout petit Alors c'est vrai que c'est un Je pense que Je sais pas si je le garderai En vrai je sais pas Peut-être que je vais le revendre Pour Dès que j'aurai un peu plus d'argent Et comme là je pense Pas du tout investir Bientôt A part dans des terres Franchement Je vais voir En tout cas Le matériel sera toujours Acheté en conséquence En fonction des terres Et je peserai le pour et le contre Si j'investis ou non Ça sera toujours comme ça J'essaierai de marcher toujours comme ça De toute façon Voilà Ok Donc là Je vais prendre un big bag Yes Genetics La marque du big bag Incroyable Pareil J'ai pas le mode J'utiliserai pas les modes Pour charger les ballots automatiquement Parce que J'ai pas Ça fait pas très très réaliste Moi j'aime pas trop Alors c'est vrai que On gagne du temps fou Quand on fait des lives Tout ça et tout Mais moi je sais pas Je suis pas trop dans cette optique là Maintenant C'est plus l'optique de Bastien Sur les trois fermes Et sur ses lives Je suis pas très très fan de ça Hop Regardez le big bag Comment il s'étend C'est ouf C'est moins c'est réaliste Yes Heureusement que j'ai la masse à l'arrière Je vous jure Parce que sinon Je m'envole Hop Allez c'est parti On met ça Dans le sommoir Yes Regardez le sommoir il s'ouvre Oula Qu'est-ce que tu me fais le big bag là Hop Je vais me mettre dans le tracteur Appuyer sur R Voilà Ça le remplit Bon Ça a pas l'air de le remplir Mais je vous jure ça remplit Je sais pas pourquoi il bug le big bag J'ai l'impression Yes Les semences Les semences Voilà Je pense que le semoir est rempli Ouais nickel Ah aucun big bag Il y en a pour 2000 litres Donc ça fait 2 tonnes Oui c'est très bien Je pense que j'ai pris 3 big bags Mais par rapport aux parcelles qu'on a Je pense que ça doit suffire Franchement Faut pas plus Faut pas moins je pense En termes de date de semis On est comment là Ah à chaque fois que je fais les chaps Ça sauvegarde Euh Attendez je suis pas sur le bon truc C'est alt S Voilà Donc là on est Au printemps Donc là il faut vraiment que je sème Parce que comme vous pouvez voir Je suis déjà au milieu Il faut vraiment que Le blé attendez Ah je peux même pas semer le blé Ah bah oui mais non On est chaud au printemps Ah ouais donc c'est mort le blé cette année du coup Ok Donc le blé c'est mort Pas de problème Et bah on va semer de l'avoine ou de l'orge Comme vous On va faire ça Et je peux semer quoi d'autre ? Le tourne-seul ? Parce que pomme de terre, betterave, radis, tout ça Non on va pas utiliser On va pas faire ça maintenant Euh Ok d'accord Soja, maïs Et bah on va partir sur de l'avoine et sur de l'orge Ouais on va faire ça On va partir sur de l'avoine et sur de l'orge Et bah écoutez les gars Euh On fera ça du coup au prochain live Moi je me dis que ça pourrait être intéressant Ou au prochain épisode On attaquera les semis du coup Des deux parcelles qu'il y a derrière là-bas Et puis bah J'essaierai d'avancer en live ou pas A déchaumer justement les parcelles qu'il y a ici L'autre là-bas je crois qu'elle est déjà déchaumée Ouais elle est déjà déchaumée Ok Et puis bah surtout n'hésitez pas En commentaire à donner votre avis sur Sur la ferme, sur tout Sur mes méthodes de faire aussi Parce que ça va être un peu différent de ce que propose un peu cette review Tout ça Là je vais vraiment jouer très réaliste J'ai vraiment envie de faire quelque chose de propre Quelque chose qui me plaise Et quelque chose qui me fait kiffer Voilà Évoluer petit à petit L'épisode ici n'a pas duré bien longtemps Là on est à 30 Une petite trentaine de minutes Et bon je me dis que commencer Une série avec Qui fait une heure Peut-être que ça vous intéressera pas Du coup j'attends vos retours vis-à-vis de cette série Je sais que là j'ai beaucoup parlé Mais je pense que ça va vous plaire Vraiment dans l'avenir En tout cas j'espère Et bah moi je vous donne rendez-vous très bientôt Pour un live justement sur la ferme du Bel Air Et pour un prochain épisode Et si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner si cela n'est pas encore en fait Voilà je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusque là C'était Nico Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz